Je tiens à vous rappeler que vous pouvez maintenant communiquer avec moi sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Et pour jamais ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Vous ne manquerez jamais le live, les nouvelles techniques d'attaque, les mises à jour et bien plus encore. Allez, c'est parti, bonne vidéo! Salut tout le monde, c'est FF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre une compo HDV9 énorme qui vous permet de faire des 3 étoiles à n'importe quel HDV9 Max. Vous allez voir, c'est le golem, mollusque, ballon. Une compo un peu dure à utiliser, mais pour ceux qui aiment les défis, je vais vous montrer comment la faire et vous allez voir. Elle va vous permettre de faire des perfects à coup sûr sur n'importe quel HDV9 complètement maxé en guerre de clan. Alors, on se retrouve dès maintenant pour la composition de la compo. Alors, premièrement, je vous recommande d'avoir toutes les troupes maxées vraiment parce que sinon vous allez avoir de la misère. Pour commencer, vous avez besoin de 5 sapeurs, des boulisses très recommandées dans le château de clan, 24 ballons, 1 golem, 5 gargouilles, 2 bébés dragons. Les bébés dragons, c'est pour le grattage, vous pouvez utiliser des sorciers, mais moi je vous recommande de vendre les bébés dragons. 1 mollusque, 2 sorts de rage, 5 sorts de précipitation et 1 sort de poison. Là, je vais vous montrer le premier gameplay, comment vraiment utiliser la compo. Alors, première étape de cette composition-là, vous devez évaluer le village et vous devez être capable avec le golem, les boulisses et vos héros d'éliminer au moins une défense anti-arienne. Deux, c'est vraiment le best, mais une, ça peut le faire. Donc, vous envoyez un bébé dragon de chaque côté pour faire entrer votre golem, vos boulisses, vos deux héros pour ne pas qu'ils fassent le tour. Par la suite, vous envoyez tout ça où il y a le plus de défense anti-arienne possible, comme là, il y en a éliminé une, et vous allez voir, la reine va bientôt se charger d'éliminer la deuxième. Donc, il y a eu un petit peu de chance là-dessus, je dois vous l'avouer, mais voilà, la deuxième défense a été prise d'assaut. Par la suite, il envoie tous ses ballons avec les mollusques. Par la suite, les sorts de speed doivent être très bien gérées. Vous allez voir, il reste deux défenses anti-aériennes, ce qui va faire en sorte que l'attaque va être réussie parce qu'un mollusque va être capable de survivre à ça. Et vous, comme vous pouvez voir, il lui reste quelques boulisses pour faire du grattage et la majorité de ses ballons. Il lui reste les gargouilles pour le grattage des bâtiments qui va rester. Par la suite, comme vous pouvez voir, il reste un archaïx, une tour d'archer, une tour de sorcier et environ une zone de ballons. Donc, on peut voir que c'était un très, très beau, perfect pour ce HDV 9 complètement maxé. Donc, c'est une compo quand même assez dure à compliquer au début. Il faut vraiment bien évaluer le village, comme j'ai dit au tout début. Parce que si vous détruisez qu'une seule défense anti-aérienne, ça se peut que vous ayez de la misère tout dépendant du village. Mais moi, je vous recommande vraiment d'être capable d'en détruire deux. Alors, comme j'ai dit au début de cette vidéo-là, c'est une compo un peu pour les gens qui aiment les défis. Moi, c'est une compo que je ne maîtrise pas du tout, pour être honnête avec vous. Donc, c'est ça. Je tiens à remercier justement ceux que j'ai pu prendre ces gameplay-là. Dans le fond, ce clan-là, Family's Power, de bons amis à moi. Ils m'ont beaucoup donné de gameplay pour faire cette vidéo-là. Justement, ça faisait longtemps que je voulais montrer cette compo-là. Alors, pour le deuxième gameplay, je vous montre un HDV-10. Dans le fond, il vient de passer HDV-10, son adversaire. Il a fait uniquement des remports. Donc, il est complètement maxé HDV-9. Aucun bâtiment HDV-10 de rajouté. Mais le même principe. Comme vous avez pu voir, on a un bébé dragon en bas, un bébé dragon en haut qui est éliminé. Pour faire en sorte que le golem et les boulistes, avec le roi et la reine, puissent rentrer facilement. Et comme vous avez pu voir, il a déjà éliminé deux défenses anti-aériennes. Alors là, il reste énormément de temps au chrono. Il envoie le mollusse avec la majorité des ballons. Là, il va placer les sorts de speed pour vraiment détruire le plus rapidement possible les bâtiments. Pour permettre à son mollusse, là, qui a justement explosé. Donc, les ballons qui n'ont plus vraiment beaucoup de protection vont quand même réussir à détruire le village. Parce que la majorité des bâtiments défensifs ont été éliminés. Donc là, comme vous pouvez voir, il ne lui reste plus aucun sort de speed ni de rage. Il va rester une tour d'archer avec une Tesla. Donc, on s'entend qu'il va lui rester amplement. Il reste la reine qui est en haut avec le roi en haut aussi. Quelques gargouilles. Je vais vous avouer que là-dessus, il a été un peu chanceux sur ce village-là. Mais quand même, c'est un perfect. Donc, les murs en plus de niveau 10, rempart niveau HDV10, je ne sais pas le plus, c'est quoi le niveau, ont quand même un peu nuit pour les troupes terrestres. Mais quand même, ça prouve qu'encore, cette compo-là fonctionne. Il va rester un canon et une Tesla, mais ce n'est vraiment pas suffisant pour empêcher la reine et le roi de faire son perfect. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une compo énorme. Et là, j'ai encore plusieurs autres gameplays, mais là, je vous ai pas mal bien expliqué comment. Alors, je vais vous laisser apprécier les gameplays pour vous familiariser le plus possible avec cette compo. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Pour moi, c'est tout. On se retrouve à la prochaine. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite de vous abonner. Vous n'allez jamais manquer mon énorme contenu que je fais pour tous les hôtels de ville. Donc, sinon, on se revoit à la prochaine et bon visionnage, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501